Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brimabrik. Bonjour Céline. Salut. Allô. Salut. Ah, on a reconnu, on a reconnu Céline. Est-ce qu'on m'entend bien? Ben oui, on t'entend bien. Merveilleux. Ben oui, on a reconnu notre chère Céline Dion, nationale et même internationale, bien sûr. C'est un extrait qui a été diffusé dimanche soir à 20h à TVA. Céline Dion brise le silence. Entrevue qu'elle a accordée en marge de la sortie du film sur sa vie, « Comment va Céline? » Et on va en discuter maintenant avec Cybelle Olivier, qui est journaliste à la recherche et chroniqueuse. Cybelle Olivier, bonjour. Bonjour Karima. Oui, ben, toi, est-ce que tu l'as écoutée hier, cette entrevue-là de Céline Dion, ou je vais te dévoiler certaines informations? Comme j'étais en France, je n'ai pas pu écouter l'intégral. J'ai vu, bien sûr, les extraits. J'étais contente de revoir Céline Dion, parce qu'avec le diagnostic de cette fameuse maladie de la personne raide, on l'a vu véritablement très affaiblie. Alors, de revoir, de pouvoir dire comment elle va maintenant, de faire le point. Je pense que non seulement les Québécois avaient besoin de savoir, mais je pense qu'il y a vraiment cet intérêt à l'international aussi de se dire est-ce qu'elle pourra, oui ou non, revenir un jour sur les planches et surtout, comment va-t-elle? Oui, ben, elle va bien, elle va mieux. Et je réponds tout de suite à la question, parce que le suspense est terminé. Elle va revenir sur la scène, ça, c'est certain. Mais Karima, ce qu'on apprend, c'est que ça fait quand même 17 ans qu'elle ressent les effets de sa maladie de la personne raide et qu'elle l'avait cachée, surtout, beaucoup. Donc, oui, à la question comment elle va, elle va vraiment mieux, mais ça a été tout un combat pour elle. Puis tu sais, tu dis, on avait hâte de le voir au Québec, on avait hâte d'entendre parler d'elle. Ça fait quand même 4 ans qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles. Puis on dirait que pour les fans de Céline ou juste les Québécois, Québécoises en général, c'est un long moment avant qu'on en entende parler. Puis c'est Jean-Philippe Dion qui a eu la chance de faire cette entrevue-là avec Céline. C'est des petites entrevues. Puis lui, il nous racontait justement, il était au micro de Sophie Durocher il n'y a pas si longtemps, puis il l'a raconté aussi dans l'entrevue hier où il disait, moi, j'étais en Italie, j'étais dans le sud de l'Italie, et Céline, l'équipe de Céline, Céline m'appelle pour me dire, viens-t'en, tu vas faire partie de ma tournée d'entrevue préparatoire au documentaire qui s'en vient. Alors lui, il est arrivé là-bas, puis il a commencé à aller un peu jaser avec Céline à Los Angeles. Puis c'est ça qui est assez fascinant quand même parce que, je le disais, il y avait énormément d'inquiétudes à travers tout ça. Puis quand tu dis que ça faisait 17 ans qu'elle a eu ces symptômes-là, c'est quand même fou parce qu'elle a dû cacher ça au public. Elle cachait ça, le cachait. On se dit, elle avait peur peut-être justement de se dire, est-ce qu'il va y avoir des répercussions? Et surtout, ce qu'on comprend, c'est qu'elle était elle-même dans l'incertitude. C'est pas juste, je le cache, c'est qu'elle était littéralement dans le néant et elle a pensé au pire, en fait. Oui, vraiment. Elle a expliqué à quelques reprises qu'elle a déjà pensé, elle a déjà pensé complètement mourir. Elle avait un quotidien qui était vraiment difficile. Puis je vais te faire entendre elle-même, dans le fond, dans ses propres mots, comment elle expliquait son quotidien qui est encore le même aujourd'hui. C'est pas une crise d'épilepsie, mais ça ressemble, mais c'est pas des crises d'épilepsie. On perd un peu des bouts, bien sûr. Je peux pas parler. Des fois, ça peut durer, ça peut être très vite. Des fois, c'est plus long. J'ai des boutons panique à la maison. Mes enfants, quand j'ai des épisodes, ils savent quoi faire. Donc, il y a sa famille qui est là pour elle aussi. Mais tu sais, t'as commencé en me disant, oui, mais tu sais, il y a une question de mensonge, une question, tu sais, qu'on n'en discutait pas vraiment avec ses proches. Elle a dû garder sans dandelle. Mais même auprès de sa famille, auprès de ses enfants, elle a dû garder ça. Puis elle travaille très, très fort, Céline. Elle travaille fort dans ses spectacles, tout le monde le sait. Elle travaille fort pour être la personne qu'elle est aujourd'hui. Mais elle travaille fort au quotidien, parce que ce qu'elle dit, c'est qu'elle est en réhabilitation constante. Alors, c'est vraiment fou de se dire qu'elle a ce problème-là au quotidien avec elle, qu'elle a dû avoir des boutons de panique, parce qu'il y a des moments où elle n'est simplement pas capable de parler, qu'elle se rédit tellement intensément que, bien, comme je l'ai dit, elle pourrait avoir peur de mourir. Elle pourrait tomber, ça pourrait être grave. Donc, c'est un peu ça, son quotidien. Puis tu le vois, parce qu'à travers cette entrevue-là de Jean-Philippe Dion, on voit des extraits de ce qui va être présenté le 25 juin prochain à M. Céline. Et on la voit se pratiquer à un moment avec son coach, avec la personne qui est en réhabilitation avec elle. Et elle fait un exercice. Puis lui, il lui dit, OK, it's good, it's better like that. Elle dit, is it good or is it better? Puis elle veut vraiment, même là, performer, puis même là, être au meilleur d'elle-même pour nous en donner plus, finalement. Donc, ça, j'étais contente de le voir. Je pense que ça a toujours été ça avec Céline Dion, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Puis je pense qu'au fil des années, même ceux qui n'étaient pas nécessairement des grands fans de Céline Dion, ils ont ce respect envers la grande artiste qu'elle est. Elle a toujours visé, justement, cette excellence. C'est une immense, en fait, c'est la plus grande artiste francophone, je dirais, internationale dans le monde. C'est pas juste en termes, là, de, tu sais, oui, j'ai vendu beaucoup d'albums, j'ai fait des spectacles, mais une voix exceptionnelle. Et on a une fierté aussi au Québec de voir quelqu'un comme ça, une artiste, comme on dit, qui vient de chez nous, qui rayonne partout, qui est une référence, qui est extrêmement aimée aux quatre coins, vraiment, de la planète. Et de voir ça, de se dire, bien, non seulement c'est une artiste exceptionnelle, mais c'est une athlète et elle a vraiment poussé son corps, sa voix, puis son corps à bout, hein, parce que quand elle donnait ses spectacles, là, à Vegas pendant des années, c'était un exploit, oui, artistique, mais sportif aussi. Donc, il y a tout ça, donc, tu disais, là, cette excellence-là, puis ce perfectionnisme, on voit qu'elle veut aller, quand même, jusqu'au bout de tout ça, mais c'est pas simple, là, c'est pas simple. Mais non, puis la médication aussi, ça, c'est une autre partie qu'on apprend, c'est que pendant tout le temps où elle voulait camoufler ses symptômes, où elle voulait pas même s'avouer à elle-même ou avouer aux autres qu'elle était malade, je dis pas s'avouer à celle-même, elle savait qu'elle était malade, mais elle savait pas c'était quoi exactement. Puis, au début, je voulais te faire entendre un extrait un peu de comment elle expliquait, de comment elle chantait, comment elle a dû modifier sa voix, mais on manque un peu de temps, mais je vais te le résumer comme, elle s'est mis à chanter à un moment, puis là, on a reconnu notre Céline, puis elle a dit, j'ai été obligée vraiment de modifier mon instrument pour être capable de faire certaines notes, puis c'est vraiment là où tu te dis, la plus grande chanteuse est plus capable de faire les notes qu'elle connaissait, donc il y a ça. Mais je reviens au fait de la médication, elle a pris du Valium, entre autres, mais elle en a pris vraiment beaucoup, des doses qui auraient pu être fatales, qui auraient pu la tuer carrément, parce qu'elle voulait tellement se sentir bien puis être capable de se détendre avec ces médicaments-là, qu'elle en a pris beaucoup plus. Puis pour te donner un exemple, on parle d'à peu près 20 mg par jour, OK, pour une dose normale, mais elle, ça pouvait aller jusqu'à 90 mg par jour. Puis tu sais, pour quelqu'un qui a parlé au moment du décès de Whitney Houston, puis je reprends la chronique de Hugo Dumont dans la presse ce matin à propos de ça, où il disait, tu sais, Céline Dion, au moment où Whitney Houston est décédée, elle expliquait que ça faisait les ravages des médicaments, des drogues, de l'addiction, alors de se dire qu'aujourd'hui, on aurait pu la perdre, parce qu'elle prenait tellement de médicaments pour se sentir mieux. Bien là, c'est quelque chose de... Ça aurait pu nous faire peur, en fait, de la perdre à ce moment-là. Donc, je te dirais en terminant, Karima, qu'elle va remonter sur scène. Ce qu'on peut retenir de l'entrevue d'hier, c'est qu'elle est fière d'être mère. C'est la plus grande source de bonheur dans sa vie. Donc, même si un jour, elle ne peut plus faire ce qu'elle aime, chanter, être sur scène, elle va rester mère, puis elle va vraiment réussir ça haut la main. Et surtout, je l'ai dit au début, mais elle va revenir sur scène. Alors, le 25 juin prochain, sur Prime Vidéo, vous allez pouvoir voir le documentaire « I am Céline ». Bien, merci beaucoup, Cybelle Olivier. Puis oui, on souhaite ardemment qu'elle puisse, surtout qu'elle prenne soin de sa santé, puis on espère justement qu'elle puisse rechanter et qu'on puisse l'écouter à nouveau. Je pense que c'est ça le plus important qu'on doit retenir, finalement. Oui, absolument. Puis aussi, vous allez voir la réalisatrice Irene Taylor, ça, c'est une autre partie de l'entrevue que j'ai beaucoup aimée. Vous allez voir comment elle a réussi à vraiment entrer dans la tête de Céline et je pense que ça va vous plaire. Bon, bien, merci beaucoup, Cybelle Olivier. Puis ça met fin à cette émission d'aujourd'hui, cette première du 9 à 11 sur Cube Radio. Je veux vraiment remercier, bien sûr, toute l'équipe à la recherche, Florence Lamoureux et Cybelle Olivier, à la technique Jean-François Roy et à la mise en ligne Jessica Giroux. Merci, bien sûr, à tous les collaborateurs avec nous aujourd'hui. On va se retrouver demain à la même heure pour une autre édition du 9 à 11. Karim Abrique qui était avec vous aujourd'hui. C'était un plaisir. Il y aura, bien sûr, beaucoup d'actualités foisonnantes, enjeux de société. Si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, vous avez envie de nous parler comme ça, bien, nous, ça va nous faire plaisir, évidemment, de prendre vos commentaires, de prendre le pouls. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez aimé, si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, bien sûr, n'hésitez pas. Alors, on va se retrouver demain pour une autre édition du 9 à 11 de Cube Radio. Et la journée se poursuit sur Cube Radio, donc radio, télé, numérique. Bonne fin de journée.